Tech Clash, le podcast d'Ousbek Erika qui explore les grandes controverses technologiques. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît et bienvenue dans Tech Clash, votre nouveau rendez-vous pour explorer les grands enjeux technologiques de notre époque. Comment penser la technologie aujourd'hui ? Quels sont les grands débats qui se posent maintenant et se poseront demain ? Faut-il tout accepter ? Un autre numérique est-il possible ? De tout cela, nous parlerons chaque mois dans Tech Clash. Et quoi de mieux pour débuter que de commencer par évoquer l'homme qui, sans doute plus que tout autre, fait figure de pionnier de la technocritique, mais aussi de l'écologie et de la décroissance. L'homme qui, pour reprendre l'expression du journaliste du Canard Enchaîné, Jean-Luc Porquet, avait presque tout prévu. De notre aliénation à la technologie et aux OGM, en passant par les dangers du nucléaire, les affres de la surinformation ou bien l'avènement d'un travail dépourvu de sens. Cet homme, ce visionnaire, c'est Jacques Ellul. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Patrick Chastenay. Patrick Chastenay, bonjour. Bonjour. Patrick Chastenay, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bordeaux. Vous êtes également directeur des cahiers Jacques Ellul. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ce personnage, notamment discussions avec Jacques Ellul que vous avez rencontrées. Et vous venez de publier une très instructive et très accessible également introduction à Jacques Ellul aux éditions La Découverte. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de plonger dans la pensée pour le moins foisonnante de Jacques Ellul, je vous propose d'abord de l'écouter quelques instants. C'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré dans la nature, etc., et bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. C'est ça qui est l'élément extrêmement grave. Alors, le sacré autrefois était toujours dans la nature et maintenant la nature est tout à fait désacralisée et c'est la technique qui apparaît à l'homme moderne comme du sacré. C'était un extrait du documentaire « L'homme entier » consacré à Jacques Ellul et réalisé par Serge Steyer. Alors cette citation sur le sacré, on va pouvoir la commenter. On vient d'entendre Ellul parler de technique, c'est sans doute un des thèmes ou en tout cas un de ses sujets les plus connus. Mais vous rappelez dans votre ouvrage qu'Ellul est un homme multiple, penseur de la technique certes, mais aussi penseur de la propagande, de la politique, de la révolution et de l'écologie, dont l'œuvre peut se diviser, si on veut être un peu schématique, en deux grands champs théologiques d'un côté Ellul s'affirmait, était un protestant pratiquant, et sociologique de l'autre côté. Vous dites que pour comprendre Ellul, et c'est je pense presque les premiers mots de votre ouvrage, pour le comprendre, il faut comprendre que son œuvre renvoie avant tout à une quête de liberté. Qu'est-ce qui a motivé cette soif de liberté et d'émancipation, en particulier peut-être chez le jeune Jacques Ellul qui est né en 1912 dans la région bordelaise, dans une famille bourgeoise déclassée, si je peux dire ça comme ça ? Alors la motivation, je vais y revenir, en tout cas la liberté, elle est au cœur à la fois de sa pensée et de sa vie. Tous les auteurs qui l'ont lu dans le détail, ont été lus dans le détail, qui s'est réapproprié. Il les a lus dans une optique, que ce soit Marx, il lisait en disant, « Marx nous permet de nous libérer de l'aliénation économique, et même religieuse, parce qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, et l'une, et ça c'est le malentendu classique, et l'une, justement, fait référence à la foi, quelque chose d'individuel. » Quand c'est Kierkegaard, c'est justement cette possibilité de se libérer de l'angoisse existentielle, du véritable désespoir par le saut dans la foi. Quand c'est Karl Barth, sur le plan, justement, de sa dogmatique, c'est le seul auteur qui lui permet de penser la liberté de l'homme libre dans la libre détermination de Dieu. C'est toujours central, que ce soit sur vécu ou que ce soit livresque. Et il le dit, c'est-à-dire que moi, je n'ai fait que reprendre. Il m'avait dit, au milieu des années 80, qu'on ne pouvait comprendre tout ce qu'il avait écrit et vécu, surtout, parce qu'il n'y a pas assez écrit, vécu, pensé. On ne pouvait le comprendre que si on le référait à la liberté. Donc c'est central. C'est les grands écrits d'Ellul sur la technique qui vont venir, surtout après la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que la technique ou l'enjeu du siècle paraîtra en 1954. Oui, si tu avances là, que fait-il ? Je trouve cette image d'Ellul remontant une manifestation à contresens assez significative, puisque vous présentez justement Elul comme quelqu'un qui est à contre-courant, qui va mener, en tout cas dans cette première partie de sa vie, peut-être jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quelqu'un qui est à contre-courant. Quel type d'homme est-il ? Que fait-il à ce moment-là ? Oui, je crois que pour le coup, il est là en révolutionnaire. Et même si, évidemment, il faut s'entendre pour lui sur le sens du mot révolutionnaire, il est là très minoritaire, parce qu'il va se rapprocher avec son ami Charbonneau de la revue. Mais ce n'est pas la revue en tant que revue intellectuelle qui les intéresse, c'est le mouvement de pensée. Bon, la revue, elle est fondée en décembre 1932, et assez vite, je ne sais plus si c'est en 1933, exactement, ou juste un peu plus tard, ils vont monter à Paris. Pourquoi ? Parce que le personnalisme, là aussi, ce n'est pas en tant que philosophie, mais c'est peut-être le mouvement qui exprime le mieux leur volonté de changer la société de l'intérieur. Et là, ils ont déjà des propositions extrêmement radicales, c'est-à-dire que leur propos, c'est une critique, parce qu'elle ne mérite pas d'être défendue de la démocratie parlementaire bourgeoise. Évidemment, parce que ça ne leur vient pas à l'esprit une seconde. D'ailleurs, globalement, c'est toujours à l'intérieur de la gauche qu'ils se situent. Donc, aucune tentation, aucune tentation n'en déplaise à ce que put écrire Yves Sternell, tout à fait respectable par ailleurs, que ces mouvements non conformistes des années 30 étaient des sortes de bouillons de culture du fascisme. C'est un non-sens dans le cas des Lules. C'est-à-dire qu'ils ont, là aussi, un tel besoin de liberté, donc il n'y a pas de fascination, ni pour les régimes marxistes-léninistes, ni pour les régimes fascistes, ni... Et ils sont effectivement à la recherche d'une troisième poids. Et l'individualiste libéral, de la bourgeois, ça ne leur convient pas. Le petit soldat, le petit militant politique, ça ne va pas non plus. Et donc, le personnalisme, c'est effectivement le... Ce n'est qu'un moyen, mais c'est une conception qui permet de penser l'homme à la fois dans sa singularité et puis dans son lien avec les autres. Ça, c'était le point de départ. Et donc, ça va être... Ils vont finir par, d'ailleurs, s'autonomiser, si on peut dire. Donc, ça va être leur... Ces années-là, elles vont être centrales. Et alors, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment, à cette époque, si on se reporte à leur directive pour un manifeste personnaliste, qui est déjà quand même un gros morceau, alors même si la diffusion a été tout à fait confidentielle, et là, j'ai à peu près des chiffres... Bon, on ne peut pas évoluer l'impact, mais enfin, il n'est vraiment pas énorme. Alors là, ce qui est stupéfiant, c'est que quand ils rédigent ce texte, Ellul, quand il me l'a donné, c'était... Vous avez marqué pour moi, je crois, 1935. Donc, ils ont 23 ans. Charbonneau, 25, Ellul, 23. Le niveau, d'ailleurs, le degré de maturité est absolument époustouflant quand on regarde ce texte. Et alors, surtout, c'est la constance. C'est-à-dire que pour l'essentiel des propositions, c'est que quand Ellul, à 70 ans, publie Changer de Révolution, on retrouve les grandes lignes de ce texte. De ce qu'il pensait à 23 ans. Oui, oui, ça, c'est assez stupéfiant. Donc, Ellul a été le contemporain d'intellectuels girouettes qui ont successivement épousé toutes les causes, c'est-à-dire passant des régimes libéraux à des régimes fascinés par tel régime autoritaire, des socialistes devenant fascistes, des fascistes. Et dans tous les sens, puis après, jusque dans les années 60, 70, à l'époque où certains voulaient envoyer les prochains mois en Prochine, il a vu toute une série. Alors, phénomène très français par ailleurs, là aussi. Eh bien, lui, au moins, on ne peut pas lui reprocher d'avoir retourné sa veste. Ce manifeste et ses directives personnalistes, on va en reparler, il y a un moment qui est quand même décisif dans ces jeunes années, c'est cette rencontre avec Bernard Charbonneau. Comment on peut parler de ce tandem-là, de ces deux personnalités ? Et puis, quel est un peu leur fond culturel, si je puis dire, à ces deux jeunes hommes dans la vingtaine qui vont essayer justement de trouver une troisième voie entre une sorte de libéralisme et puis peut-être les utopies collectivistes ou communistes ? Oui, je crois que ça a marché tous les deux parce qu'ils sont très, très complémentaires. Bon, Ellul, d'ailleurs, avait une grande admiration. Et puis, bon, moi, je sais, quand il me parlait de Charbonneau, il y avait son petit œil brillant, là, il était attendri. Et c'est une amitié aussi, ça, c'est un bel exemple, cette amitié qui a survécu à toutes les vicissitudes. Charbonneau, c'était plus, peut-être, moi, Ellul me disait, mais si je n'avais pas rencontré Charbonneau, je serais resté à un rat de bibliothèque. Et Ellul, c'est le fils unique qui passe ses... Oui, c'est qui passe son temps. Alors, bon, plus tard, il va effectivement être obligé, avec la crise économique, de donner jusqu'à cinq heures de cours particuliers par jour, plus ses propres études, plus... Mais c'est... Alors, c'est un gamin des villes, même s'il va sur les docks à Bordeaux, s'il va dans les marais, là, de Bruges, s'il circule, il vadrouille. Et d'ailleurs, même pour la question tout à l'heure sur la liberté, c'est vrai qu'il y a deux modèles. Quand on a des enfants qui adorent la liberté aussi, parce que, justement, ils ont des parents qui les contraignent, qui les servent, etc. Lui, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que les parents lui faisaient entièrement confiance. Il avait le droit dans la rue de Bordeaux. Bon, c'était un autre Bordeaux, là, qu'aujourd'hui. Mais il pouvait aller, entre guillemets, s'encanailler. D'ailleurs, il le raconte, il l'a fait. Puis, bon, il y a une série d'anecdotes qui ne collent pas trop, d'ailleurs, avec cette image de puritains, de protestants un peu coincés que certains veulent lui donner. Donc, tous les deux ont... Bon, plus le goût de la nature. Charbonneau voulant lui faire éprouver le contact direct avec la nature. Ellul y mettant peut-être plus de rigueur dans la partie des propositions. Et quant à leurs références, Ellul disait toujours que pour Charbonneau, c'était difficile de savoir ce qu'il avait lu. Pour Ellul, essentiellement, ça a été pour les grands auteurs. Après, il y a aussi Bernadotte, ce qui a compté. Mais c'était Kierkegaard, c'était Marx, d'abord. Il a dit que c'était un des trois auteurs, sans doute, dont il avait lu l'œuvre intégralement. Et ça a commencé, d'ailleurs, par une rencontre fortuite. Un de ses professeurs à la faculté de droit avait parlé de Marx dans un cours. Et finalement, il a trouvé dans Marx l'explication du chômage de son père, puisqu'il avait une grande admiration pour son père. et en disant, mais mon père est formidable. Or, justement, il est au chômage, personne ne veut de lui maintenant. Il avait été licencié, justement, pour une question d'honneur, si on peut dire. Ellul disait, mais avec Marx, c'est compris que le capitalisme était condamnable au plan moral, et puis condamné dans le sens de l'histoire. Donc, condamné historiquement. Donc, après, Marx, il en a fait un peu autre chose. Mais peut-être Max Weber, des auteurs moins connus, le frère d'Ernst Juner, sur la perfection de la technique, Frédéric Church, non, pas besoin de le prononcer avec un accent anglais, pour un Allemand, Juner, Lewis Mumford, enfin, il a dû... Mais ça, c'est venu plus tard. En revanche, il a commencé, oui, le gros travail, d'ailleurs, qui est sorti en 1954, mais qui était déjà prêt en 1950. Cette réflexion, elle est déjà présente dans les années 30. Dans les années 30, il a compris que la technique, c'était déjà la manifestation de la puissance. C'était ce qui permettait à l'État moderne de se renforcer, parce que... à la ville de devenir inhumaine, au capitalisme et au capital, justement, lui aussi, de se renforcer, enfin, de faire en sorte que, finalement, l'homme ne soit plus la mesure de son monde. Et je ne sais pas s'il a lu Orwell, parce que ça fait partie des questions que je ne lui ai pas posées, de la même façon que je m'en veux beaucoup, je ne lui ai jamais posé la question, alors que, dans toute son œuvre, depuis longtemps, je me dis, mais c'est... Et puis même sur leur amitié, c'est la Boétie et Montaigne, par moments, tous les deux. Mais je ne lui ai jamais demandé si... Parce que le discours de la servitude volontaire est revenu à la mode, si on peut dire, en 1980. Donc, l'œuvre d'Élule, pour l'essentiel, elle était faite. Alors que, bon, là, c'était aussi... On parlait de liberté tout à l'heure, eh bien, là, justement, cette volonté d'échapper à la servitude. Et c'est ça, l'idée centrale d'Élule. Et est-ce que, justement, aussi, quand on lui présente... C'est exactement la même démarche qu'Orwell. C'est-à-dire, quand on me présente un, entre guillemets, un progrès technique, je me demande si, justement, ce progrès va rendre l'homme plus humain ou moins humain. En arrière-plan, c'est toute la démarche d'Élule qui ne condamne pas la technique en tant que soi. On n'a rien dit quand on dit Élule est contre le progrès technique. Non. C'est un historien ou même quand on dit Élule est un réactionnaire. C'est ce qu'il a, d'ailleurs. Il était traité de cassandre du café du commerce. On bat, justement, par le directeur d'EDF. Enfin, bon. Non, non. Élule ne voulait pas le retour à la bougie. En tout cas, cette rencontre avec Bernard Charbonneau, c'est un moment assez décisif. Ils vont former un tandem qui va durer, s'alimenter l'un l'autre. Charbonneau va lui faire peut-être découvrir un peu plus le militantisme de terrain, l'action et le militantisme écologique pour le qualifier ainsi. Vous faisiez référence à ça. Élule et Charbonneau montent à Paris, comme on disait à l'époque, pour se rapprocher de la revue Esprit qui a été fondée en 1932 par Emmanuel Mounier et qui cherche une troisième voie humaniste entre le capitalisme libéral et les fascismes. Vous l'écrivez tel quel dans votre livre. Donc, dans un courant qui est qualifié de personnalisme, en 1935, Charbonneau et Élule signent ce texte qui s'appelle Directive pour un manifeste personnaliste, qui est un texte clé, comme vous le disiez, qui renferme beaucoup déjà de ce qui va être la philosophie, pour le dire ainsi, et la pensée de Jacques Élule. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Quelle vision du monde ? Et comment on peut qualifier finalement Élule ? C'est un libertaire, c'est un anarchiste, c'est déjà un écolo, c'est un peu tout ça en même temps ? Que racontent finalement ces directives pour un manifeste personnaliste ? Ces directives, c'est un long document et au passage qui permet aussi de répondre à une critique récurrente en disant des critiques, mais qu'est-ce qu'il propose ? Déjà, au moins, c'est facile à répondre parce qu'il y a un tiers de diagnostic, donc il y a un tiers de constat et il y a deux tiers de proposition. Et là, il ne faut pas justement perdre de vue qu'Élule et Charbonneau ont écrit des livres, je dirais, presque à défaut, même si après, une fois que le métier qu'Élule s'était donné était justement d'enseigner, il n'aurait sans doute, on ne va pas faire de la rétro-histoire, il aurait sans doute écrit ce manuel d'histoire des institutions. Mais en revanche, il y a toute une série de livres qu'il n'a pas écrit, qu'il n'aurait pas écrit plus exactement. Et donc, le diagnostic, justement, c'est de voir que la société moderne n'est pas satisfaisante parce que c'est une société qui se caractérise par des fatalités, qui se caractérise par du gigantisme, qui se caractérise par de la concentration, qui se caractérise par finalement une volonté d'échapper à des contraintes naturelles, mais en fait, elles sont remplacées par des contraintes qui sont encore plus pesantes pour aller vite. Et puis, pour les propositions, je n'entre pas dans le détail, mais il y a déjà des éléments extrêmement précis. Par exemple, sur le... Bon, la famille bourgeoise ne mérite pas d'être défendue. Il faut à tout prix contrôler la publicité. Il faut la... Les prêts à intérêt doivent être prohibés. Et il y a un peu la conclusion qui est justement, finalement, quel modèle de société ? Et ce modèle de société, c'est pour que l'homme vive. Et c'est justement, ça passe par une cité ascétique. Alors, c'est vrai que le terme d'ascétisme, évidemment, fait peur, puisque, bon, aujourd'hui, on parlerait éventuellement d'austérité conviviale pour parler d'une formule plus contemporaine. Mais quand on rentre dans le détail, c'est ça. C'est l'idée que, justement, alors là, c'est écrit, ce n'est pas un texte académique, mais donc, c'est un petit peu comme un tract. Et c'est écrit comme cela. C'est de dire, l'homme crève d'un désir exalté de jouissance matérielle et il crève aussi, justement, d'être privé de cette jouissance. Et donc, c'est vraiment un appel à une réduction. Alors, ce qui est très intéressant, ensuite, c'est, bon, d'ailleurs, un historien canadien a considéré que c'était la première proposition de réduction de l'imitation volontaire de la croissance économique moderne. Et je pense qu'effectivement, c'est vrai, puisqu'elle intervient en 1935. C'est sûr qu'on... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a lieu dans une époque, justement, qui n'est absolument pas une époque de croissance. Et pour le coup, quand on parle de la crise économique de 1929, il ne faut jamais oublier qu'en France, elle commence, elle fait sentir ses effets en 1932. Donc, il réclame. Et là, il y a tous les chiffres qui sont là parlants et vérifiables. Il propose de ralentir la production, la consommation, cette course, la publicité, enfin, tout ce qui alimente, tout ce qui est le charbon de la machine, justement, capitaliste, par rapport aux objets. Eh bien, eux, ils sont, là encore, tous les deux à contre-courant. C'est une sorte de précurseur de la décroissance. Il n'utilisait pas ce thème, ce mot-là à l'époque, mais il y a cette idée-là. Ah oui, je crois que là, réellement, tous les deux, d'ailleurs, sont précurseurs de l'écologie et de la décroissance. Alors après, il y a des, justement, sur l'écologie, il y a justement toute une série de choses à dire puisqu'il ne souhaitait pas que l'écologie politique se transforme en partie politique. Il trouvait que, et on ne peut pas dire qu'il est de ce point de vue-là qu'il a eu tort parce que l'explication, en tout cas, Ellul, moi, je me rappelle très bien l'avoir interviewé au milieu des années 80, sa réponse, c'est de dire, mais non, parce que si les écologistes rentrent sur la scène électorale, il va y avoir une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie du centre, une écologie de centre-droite, centre-gauche et même d'extraordinaire. Eh bien oui, reprenons les scrutins, etc. Donc, elle va se diviser et donc, ce n'est pas là qu'il faut se battre. C'est sur le terrain, c'est sur le terrain, justement, des associations, des groupes ad hoc et on multiplie, on multiplie, ce n'est pas des groupes permanents et c'est des groupes qui sont appelés à d'abord à se fédérer et puis une fois que la cause est gagnée ou perdue à se dissoudre mais pas à se transformer en partie parce qu'ils disaient qu'ils vont se diviser et que ça ne fera pas avancer. Donc, même s'il y a eu des embellies électorales, mais ils ne croyaient pas. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, dans ces directives, d'un point de vue politique, c'est que Jacques-Élule plaide pour un retour au local à des groupes autogérés, fédérés les uns entre les autres, les uns avec les autres, l'idée finalement de faire contre société et par ce biais-là de faire finalement la révolution. On lui attribue souvent la phrase « penser globalement, agir localement ». Qu'est-ce que tout cela raconte d'un point de vue politique ? Je reviens à la question que je vous posais. Son ADN finalement, son tronc, un petit peu sa colotte vertébrale politiquement, c'est plutôt un libertaire, c'est plutôt un anarchiste ? Lui-même, des fois, utilise le terme d'anarchiste. Ah oui, je crois que là, bon, libertaire, souvent, c'est la distinction libertaire, même si il existe, on va en parler une minute, mais entre libertaire et anarchiste, c'est la différence qu'il y a entre écologie et pornographie. J'exagère un peu, mais Élule n'avait pas peur du mot anarchiste. Pourquoi ? Parce que l'anarchie, il le dit, il l'écrit, d'ailleurs, dans un journal, un magazine protestant en 1947, bon, d'abord, il avait commencé par lui et sa femme, ou sa femme et lui, à aider les anarchistes espagnols pour leur trouver des armes. C'est un paradoxe quand on sait que, par ailleurs, ils condamnent la violence, mais à l'époque, là, il y avait besoin, il y avait vraiment besoin, bon, la République Blum pouvait pas, bref, il fallait aider dans les années 30. Ensuite, au sortir de la guerre, 1947, proposition louche, c'est le titre de l'article, là, il dit que, là encore, c'est pas une position dogmatique. Il dit, à l'heure actuelle, les partis étant ce qu'ils sont, l'État étant ce qu'il est, et là, on sort, on a eu deux guerres mondiales. Bon, donc, il analyse, lui, en historien, un phénomène. Et pour lui, plus l'État moderne combiné avec la technique moderne, il n'y a pas de critique de la technique en soi. Les deux combinés, ça fait des états molloques, ça fait des, entre guillemets, des monstres, et l'homme est écrasé. Donc, pour répondre à cela, eh bien, donc, c'est l'anarchie. Et, par la suite, mais je dirais que le drapeau noir, c'est encore un drapeau, pour citer Léo Ferré, il confirme cette préférence pour l'anarchie, dans son livre, Anarchie et christianisme. Et là, c'est d'ailleurs, dans ce type d'ouvrage, qu'on voit d'ailleurs sa façon, c'est une caractéristique chez lui, comment il démonte l'argument, le contre-argument. C'est absolument remarquable, puisque, bien évidemment, si Dieu existe, eh bien, l'homme n'existe pas. Et il faut donc, même si Dieu existe, il faudrait même le supprimer. sur le dilemme des incroyants. Bon, il est remarquable. C'est-à-dire que, bien évident, et on trouve dans la Bible toute une série, effectivement, de références à la soumission, à l'autorité. Mais, Ellul a cette qualité d'interpréter les textes. Je ne dis pas de l'étordre, justement, je dis bien. Et pour lui, ça a toujours été, là aussi, une constante. Et quand j'ai parlé tout à l'heure du drapeau, qui le sépare de ses amis anarchistes, c'est que lui, il considère que, bien, l'homme étant ce qu'il est, la société anarchiste, elle n'est pas de ce monde. En revanche, il considère que, donc, le socialisme qu'il réclame est un socialisme anti-autoritaire. Ce n'est pas le marxiste-léninisme, bien au contraire. Donc, en effet, évidemment, vous parliez tout à l'heure des auteurs qu'il avait lus. Ben oui, il a lu les auteurs anarchistes. Mais une fois encore, en termes de méthode, il préférait la rigueur de la méthode de Marx et puis d'un certain Marx qu'il a lu aussi, d'ailleurs, dans une optique libertaire. Alors, le mot est piégé. Pourquoi j'ai eu des réticences à le... Il n'est certainement pas libéral-libertaire. Et aussi, c'est même encore plus complexe que cela, parce qu'à bien des égards, il demande la diminution de l'État, mais pas l'abolition de l'État. Et on revient à la formule que vous citiez tout à l'heure. Le but, c'est un peu de vider l'État central de toute sa substance, de toute sa force via le fédéralisme, via, à la base, des petits groupes autogérés et qui fonctionnent. mais ça, c'est dès le milieu, enfin, c'est dès le manifeste, donc dès le 35, qui vont fonctionner sous forme réticulaire. Ils sont en réseau et puis on remonte, on remonte, le village, c'est des communautés électives, ainsi, à des régions. Et puis, l'État garde le minimum de ses fonctions régaliennes, mais il sera encore un peu plus audacieux, je dirais, d'en changer de révolution en 1982. Cet ADN, finalement, ce fonds intellectuel anarchiste de Jacques Ellul, ça ne va pas l'empêcher pour autant de tenter une brève incursion dans la politique, dans un parti politique. Après-guerre, la période de la Seconde Guerre mondiale va être une période de retrait, un petit peu, il va être mis au banc de l'université et retourné un peu à la terre, si je peux dire ça rapidement, tout en étant résistant et il sera considéré comme injuste à l'issue de ce conflit. Au sortir de la guerre, justement, il s'engage et il essaie d'une même campagne pour législative avec l'UDSR, l'Union démocratique socialiste de la résistance, une formation dans laquelle il y a François Mitterrand notamment dans ses effectifs. C'est un peu une douche froide qui scelle un peu finalement son rejet de la politique définitivement, cet épisode des législatives, cette incursion en politique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Là, vous me dites beaucoup de choses parce qu'il faut remonter en arrière. Là, il est dans la résistance, donc dans le groupe combat dont le mot d'ordre, le slogan, c'est passer de la résistance à la révolution. Et en effet, quand il s'engage là dans le... C'est plus encore une question de circonstances. Dans l'UDSR, qui était une espèce de... Un petit parti charnière, surtout très composite. Il y avait des gaullistes, il y avait des socialistes, il y avait des modérés, genre François Mitterrand. Mais c'était surtout parce que cette organisation, enfin ce parti était, parce que ce parti était soutenu, c'était localement le parti de la résistance, puisqu'il était soutenu par le mouvement de libération nationale, c'était celui que soutenait Elul, et puis l'OCM, l'organisation de civilité militaire. Donc, voilà. Et il se présente, et là, en effet, alors, il se pique au jeu. Ça a été la seule fois. Et il avait, bon, il m'avait dit qu'il avait voté en 1936, qu'il avait voté, évidemment, Front populaire. Mais après, il s'est présenté, la liste a fait moins de 5%. Et puis surtout, il a vu le retour en force des partis traditionnels, donc là, ceux qui avaient... Et donc, pas de révolution. Et donc, il a... Et puis, il y avait quand même aussi une autre expérience qui a compté, c'est qu'il a été pendant six mois, et non pas deux ans, comme on le disait pendant longtemps. Six mois à la mairie de Bordeaux, mais c'était une délégation municipale, c'était provisoire. L'équivalent du préfet l'avait nommé comme personnalité. Et là, il a vraiment vu qu'en réalité, les politiques étaient là pour occuper le devant de la scène, qu'en réalité, c'était les bureaux. Alors, ironie de l'histoire, d'ailleurs, à Bordeaux comme ailleurs, pour l'essentiel, c'était les mêmes fonctionnaires qui avaient servi Vichy, qui servaient désormais la République. Donc, bon, il a compris aussi que, bon, sur l'essentiel, les décisions, lors du conseil municipal, avaient été prises en amont et que, bon, les élus, quand même, se contentaient souvent de confirmer les décisions prises. Donc là, ça amène aussi une critique de la bureaucratie, mais elle est inséparable de la bureaucratie technicienne. Il va garder un regard très sévère, finalement, sur le monde politique, les partis politiques et la politique, comme on a tendance à la qualifier. Vous citez une formule, justement, une phrase qu'il a prononcée. Le politique, c'est l'art de généraliser les faux problèmes, de donner de faux objectifs et d'engager de faux débats, dit-il. Voilà, c'est une façon d'une certaine manière de balayer tout ça d'un revers de la main. Après guerre, quelques années après, un certain moment après, il va commencer à livrer aussi ses grands opus sur la technique. On va en parler, c'est une des dimensions majeures de sa pensée et de son travail intellectuel. La technique ou l'enjeu du siècle en 1954, le système technicien en 1977, puis le bluff technologique des années encore plus tard en 1988. Toujours attaché à la liberté, il va considérer que la technique est la principale menace sur la liberté de l'homme et surtout que l'homme est devenu l'instrument de ses instruments. C'est une formule qu'on peut retenir. Avant d'en discuter, je vous propose de l'écouter quelques instants sur l'autonomie de la technique qui est une de ses idées force, une de ses idées maîtresse. La technique, c'est en définitive un ensemble de procédés, un ensemble de moyens et qui est caractérisé par l'efficacité. La technique est devenue un système, c'est-à-dire que toutes les techniques sont corrélatives les unes aux autres, sont liées les unes aux autres et que la technique est devenue une puissance autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus des volontés, des décisions de l'homme. La technique se développe par elle-même et pour elle-même. De quoi parle Jacques Ellul quand il parle de technique ? Pour préciser, à commencer peut-être par ça, ce n'est pas la technologie, ce ne sont pas les machines. De quoi parle-t-il ? Et puis, qu'est-ce qui l'a amené finalement à s'intéresser à cette question ? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui l'a amené à penser ce rapport du monde de l'homme à la technique ? Oui, là, c'est très riche également. Déjà, un point de vocabulaire, et là, il est aussi minoritaire sur ce concept. Il réserve le mot de technologie, comme dans le bluff technologique, en restant lié à l'étymologie, fidèle à l'étymologie, au discours, à l'idéologie, technicienne ou techniciste. Le discours, le bluff, là, c'est effectivement technologie. Et elle existe, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de la publicité, de bien d'autres canaux d'expression. La technique, ce n'est pas la machine, ou du moins, c'est quelque chose de plus. C'est la recherche du moyen absolument le plus efficace dans tous les domaines, indépendamment de toute autre considération, que ce soit une considération morale ou quoi que ce soit. Donc, c'est la recherche du moyen absolument le plus efficace. Et quand on a cela en tête, on voit bien que la machine, c'est l'étant moderne de Charlie Chaplin. C'est absolument remarquable parce que là, qui écrase l'homme, qui le prend vraiment dans ses mécanismes, qui le broie, littéralement. Et la technique, nous dit Elul, elle vient socialiser et sociabiliser cette espèce de machine à broyer les humains. Ce qui fait que ça la rend souvent un colore et une odeure. Et elle permet, comme cela, de s'infiltrer, de s'immiscer dans notre quotidien. Déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, elle fait système. Et puis, elle est ambivalente. Et elle conteste la thèse de la neutralité. Si elle fait système, déjà, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer, si on parle aussi d'unicité, qu'on ne peut pas séparer un élément technique de l'autre. On voit très bien, si on prend l'exemple toujours le plus simple, c'est celui de la circulation automobile. On ne peut pas séparer la construction des voitures, la construction des routes, l'industrie nécessaire, d'autoroutes, tout un système économique qui supporte la pollution, la construction d'autoroutes, mais que sais-je ? Dire ou dire qu'on va prendre le bon côté et de tous nos gadgets quotidiens, de dire qu'on nous dit qu'il y a toujours malgré tout de l'ambivalence, il y aura toujours un bon aspect, sinon un bon côté, un effet positif, mais il y aura des effets négatifs. Et sur la voiture, je reviens à cet exemple, qui pourrait nier que quelqu'un vivant, justement, puisqu'on ne dit plus en province, on dit dans les territoires et le phénomène des Gilets jaunes l'a montré, que la voiture est devenue un élément absolument indispensable à nombre de personnes, certainement pas à Paris, mais qu'en même temps, elle est finalement l'illustration du non-sens aussi de nos vies, de l'absurdité quand on se retrouve dans des villes où la vitesse moyenne du... pour reprendre une formule d'Illich, la vitesse moyenne est de 5 km heure ou que les voitures restent pour 90% dans les garages et en état de stationnement. donc ce n'est plus une auto, ce n'est plus des autos mobiles, ce sont des autos immobiles. Donc la technique c'est cela, c'est de penser évidemment, de penser donc le... de la penser comme un ensemble avec justement ces deux dimensions. Pour Ellul, il est vain de justement trier entre les bonnes, les mauvais usages de la technique, c'est quelque chose qui n'est pas recevable. Pour lui, finalement, la technique détermine tout. C'est aussi une de ces grilles de lecture très importantes qu'il a amenées, c'est-à-dire qu'elle est déterminante dans le fonctionnement de la société, comment dire, le rétrécissement des libertés de l'homme. Comment il en arrive à cette conclusion du fait que la technique est finalement le facteur le plus déterminant de tout ? Là encore, c'était en se référant à la méthode de Marx, en disant si Marx vivait en 1940, quel aurait été pour lui le facteur déterminant ? L'économique, l'instance économique était le facteur déterminant du temps de Marx et Ellul ne le conteste pas. Ça ne veut pas dire que la variable économique, que la variable politique n'a plus d'importance et elle devient secondaire. par rapport à la technique, que la technique est véritablement justement le... Il va parler d'enjeu du siècle et c'est l'idée que quelque part entre les années 20 et 30, il y a une espèce de conjonction entre des renforcements de l'État moderne et puis de cette technique moderne qui, là aussi, s'immisce dans tous les pans de notre vie. Et ce faisant, elle rend homogène, elle rend communs des régimes qui, par ailleurs, sur le plan politique, donc sur le plan téléologique, sont radicalement opposés et sont même en conflit. C'est-à-dire qu'il verra exactement aussi bien dans le régime marxiste-lésiniste, dans le communisme soviétique, la poursuite aussi d'une politique de puissance, comme il la trouve également aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, et même dans les démocraties parlementaires, même dans le fascisme, même dans le nazisme, c'est le point commun. Il y a cette idée, d'ailleurs, de rejeter cette notion de puissance, cette politique de puissance qu'on retrouve, d'ailleurs, déjà en germe dans ces jeunes années. On peut l'écouter quelques instants sur ce thème quand il dénonce un peu l'hybris de l'homme, ce désir de puissance. Si l'homme continue à n'avoir qu'une idée, c'est la puissance. Et on lui donne les moyens de cette puissance, il va l'utiliser le plus rapidement possible. La technique ne supporte pas qu'on la juge. C'est-à-dire, les techniciens ne supportent pas qu'on porte un jugement éthique, moral sur ce qu'ils font. Et, pourtant, porter des jugements éthiques, des jugements moraux, des jugements spirituels, c'était ça, la plus haute liberté de l'homme. Or, je suis privé de ma plus haute liberté. C'est-à-dire que je peux faire, moi, tous les discours que je veux sur la technique, les techniciens, ça leur est complètement égal. Ils ne changeront rien à ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont décidé de faire et ce qu'ils sont conditionnés à faire. Car le technicien n'est pas libre, il est conditionné. Il est conditionné à la fois par son éducation, par les pratiques qu'il a, et puis, par l'objectif à atteindre. Il n'est absolument pas libre dans l'exercice de sa technique, il fait ce que la technique exige. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un conflit entier entre la liberté et la technique. On vient de l'entendre, Ellul reste attaché à la liberté de l'homme qu'il considère aliénée dans le monde moderne par la technique. On retrouve toujours ce prisme de la liberté chez Ellul. Alors, son œuvre, sa réflexion sur la technique est assez ample. il y a trois ouvrages et de nombreux articles sur ce sujet. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement ? Qu'est-ce qu'il a apporté en la matière quant à cette réflexion sur la technique ? Est-ce que c'est l'autonomie de la technique qui est l'idée peut-être majeure à retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Et puis, qu'est-ce qu'il peut nous parler un petit peu aujourd'hui de cette pensée de la technique de Jacques Ellul ? C'est une question à 1 000 euros. Oui, c'est vraiment une question à 1 000 euros qui m'effraie parce que, je ne sais pas si je vais gagner, mais moi, je sais que vraiment à titre personnel, il n'y a pas un sujet. Enfin, si, il y en a. C'est une formule. Il y en a, évidemment. Mais moi, il me donne une grille de lecture, mais vraiment, je pense, et d'ailleurs, certains l'ont fait dans ce sens, mais je pense à des publications pour interpréter les phénomènes par exemple de propagande dans les démocraties contemporaines. Pour, on l'a vu aussi bien, bon, la formule avait été employée dans le cadre du sang contaminé, mais on retrouve des phénomènes comparables dans l'affaire du médiator. Ellul a quelque chose à nous dire sur des questions comme ça. Sur le dérivelement climatique, sur les questions des... Sur l'homovilance de la technique, sur les questions des sites Céveso, des risques encourus que nos sociétés sont des sociétés du risque, il l'a dit, et des sociétés caractérisées justement par l'accélération et par l'accélération de la technique. Ça, il le dit déjà dans les années 50. Donc, sur tout ce qui est manipulation génétique, moi, je sais que lui, il était préoccupé parce que parmi les sources que j'ai oubliées tout à l'heure, évidemment, aussi bien Charbonneau que lui avait lu Le Meilleur du Monde d'Huxley, d'ailleurs, très souvent, d'ailleurs, la pensée des Lules, finalement, ce n'est pas forcément le Big Brother d'Orwell, c'est des fois beaucoup plus Le Meilleur du Monde. D'ailleurs, souvent, il dit, mais oui, il n'y a pas de problème, l'homme dans les sociétés, d'ailleurs, on va revenir à la liberté, l'homme dans nos sociétés, oui, il est satisfait en termes de bonheur, ça va mieux, les conditions matérielles sont là. Par contre, il n'est pas libre. De son point de vue, il peut être heureux, il peut être d'ailleurs drogué à d'autres choses, des drogues habituelles, comme il peut être drogué par des séries ou par la télévision ou la télévision ou les séries à la télévision, mais enfin, par toute une série aussi d'autres, que sache encore, en termes de... mais il n'est pas libre. Donc, la même chose, une critique des médias ou une critique des... Ça aussi, élule pour nous aider, parce que c'est toujours une pensée qui est une pensée émancipatrice, qui vise justement à désacraliser des territoires, des domaines auxquels... Et puis bon, je revenais tout à l'heure sur ces affaires comme le médiator. cette formule « la responsable mais pas coupable », par exemple, ça aussi, c'est quelqu'un qui nous aide à penser le fait que dans la décision politique, eh bien encore, c'est souvent le règne de l'expert et que le politique, le ministre est souvent là aussi pour... un peu pour signer, mais pas pour choisir ni pour impulser une politique. L'histoire a finalement donné raison à Jacques Ellul à sa pensée sur la technique et cette idée que la technique est le facteur le plus déterminant dans nos sociétés qu'est l'alien l'homme, c'est-à-dire quel regard il jetterait aujourd'hui sur le monde des GAFA, des Google, des Facebook, des Amazon, des Apple ? Ça a donné raison finalement à Jacques Ellul et ça redonne d'ailleurs de l'actualité à sa pensée selon vous ? Alors là, je crois que pour les GAFA, il aurait là la concentration, le condensé de tout ce qu'il déteste parce que là, c'est à la fois l'intrusion, c'est le contrôle, en tout cas, toujours au moins au plan virtuel. C'est une puissance démultipliée. c'est des fois d'ailleurs tout simplement une supériorité déjà à l'égard des États, à l'égard de leur PIB, de leurs moyens, donc c'est quelque chose de sans limite et en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui rend l'homme libre. Alors en revanche, là aussi, il aurait dit mais oui, chacun de ces outils mis à disposition est là pour nous rendre la vie plus facile. mais il y a un prix à payer et là, j'aurais trop peur d'enfiler les lieux communs comme des perles pour dire à quel point les gadgets que nous avons dans les mains, nous vivons avec deux, trois écrans, de voir qu'est-ce qu'on gagne avec et qu'est-ce qu'on perd. Est-ce qu'on est sûr que le temps qu'on y consacre ne nous prive pas de choses essentielles sur des choses tout à fait simples même ? Ellul, c'est un peu d'une réflexion qui était d'ailleurs un docteur qui lisait réciproquement, Bernados lisait Ellul, mais il y a peut-être une caractéristique du monde moderne, c'est justement qu'il nous prive de tout espace intérieur et ça, c'est quelque chose qui est commun à Ellul. Je dirais que même avant la possibilité d'être d'un espace intérieur, il y a quelque chose de très précis qui vient tout de suite à l'esprit quand on est comme moi un provincial qui monte à Paris, c'est le bruit permanent des sirènes et de la circulation. Alors même si ça existe à Bordeaux où je réside et quand on a un moment, y compris moi dans mon métier d'enseignant, je me retrouve dans les salles qui sont des salles d'enseignement, on a l'aspirateur à feuilles. Invention extraordinaire parce qu'on confie à un homme, à un jardinier, un outil mécanique extrêmement sophistiqué qui doit le rendre effectivement plus puissant, c'est mieux que de tirer un râteau, ça doit être plus flatteur. Déjà, ça supprime des bras comme tous les phénomènes de mécanisation, ça c'est aussi une chose et ça engendre. C'est-à-dire que trouver un espace tout simplement de silence, parce que si on veut, on peut parler d'espace déjà intérieur, c'est vrai. Oui, mais il faut déjà commencer par trouver le silence et on peut avoir une heure, deux heures, quatre heures, cinq heures à entendre ces bruits. Et savoir qu'il n'y a plus un endroit, il faut aller dans des monastères ou encore sur une île déserte pour retrouver des bruits naturels et même à la campagne, on risque de ne pas y échapper. Voilà, c'est des choses aussi évidentes que ça, aussi banales que cela. Justement, ce qui structure la pensée de la technique chez Ellul, c'est cette rupture avec la nature, on l'entendait tout à l'heure en début d'émission, c'est-à-dire ce sacré transféré de la nature à la technique, c'est une ligne structurante dans la façon dont il envisage cette question technique, c'est-à-dire l'homme qui s'éloigne de la nature et puis vous parliez à l'instant de la ville qui est un peu pour lui la forme peut-être paradigmatique pour le dire comme ça de cette société moderne régie par la technique. Oui, alors justement il a une analyse très complexe de la ville d'ailleurs qui là se double d'une analyse théologique sur le plan théologique puisque en tant que chrétien protestant il rappelle d'ailleurs que bon c'est pas le retour c'est pas le retour pour le coup c'est pas le retour à la terre mais c'est pas le retour au paradis terrestre ce que promet Dieu le Dieu des chrétiens c'est une ville c'est Jérusalem c'est une Jérusalem céleste donc il n'y a pas chez Ellul la condamnation de la ville ça c'est des thématiques très anciennes toute une série d'auteurs qui en retrouve ça d'ailleurs chez Rousseau c'est évidemment beaucoup plus beaucoup plus complexe que cela en revanche oui c'est vrai qu'il y a des phénomènes qu'Ellul analysait tôt avant les années 50 et dans les années 50 faisant que avec le rythme des 3-8 question d'éclairage c'est des questions sur lesquelles on revient maintenant sur les éclairages dans les villes Ellul avait déjà posé ces questions prévoyaient déjà qu'en gros dans nos villes il n'y aurait jamais plus de différence entre le jour et la nuit et c'est un matin on y revient on parle de ça il y a des groupes d'ailleurs je ne vous apprends rien qui se mobilisent sur ces questions et quand il en parle c'est une vision un peu cauchemardesque dystopique pour lui alors il y a oui c'est pour ça que je le disais tout à l'heure c'est vrai qu'il est souvent quand même beaucoup plus dans encore le meilleur du monde que chez Orwell c'est pour ça que je pense qu'évidemment il a lu les dystopies mais ce n'est pas nécessairement le monde qui nous décrit parce que c'est vrai que si on est un pur matérialiste on peut très bien je pense qu'il le conçoit comme ça trouver que finalement tout va bien parce qu'on trouvera bien une solution sur tous les sujets et ça c'est le credo parce que tout à l'heure on parlait aussi d'une bluff technologique Ellul nous dit que la croyance et ça c'est un nouveau sacré que la croyance l'idéologie techniciste c'est nous persuader que de toute façon on trouvera bien toujours une solution que ce soit pour le nucléaire que ce soit pour les déchets que ce soit pour le climat surtout pour le climat il va y avoir et d'ailleurs ça marche moi je suis frappé quand j'écoute sur le service public à la radio des témoignages des gens qui sont en train de faire la queue pour enregistrer leur bagage à l'aéroport et mot à mot ce qu'ils disent on a l'impression qu'ils ont lu Ellul ou quelqu'un d'autre mais là je sur un autre sujet donc c'est vraiment l'idée que la technique pourra nous sortir des problèmes qu'une autre technique a créé précédemment c'est vraiment on est dans la dans une démarche pour le coup religieuse c'est vraiment un acte de foi et Ellul ce qu'il appelait la loi de Gabor nous montre je repense d'ailleurs aussi à toutes les questions éthiques c'est de nous dire et il nous rappelle qu'on pourra toujours créer des comités éthiques tout ce qui est techniquement réalisable et bien sera fait tout ce qui est faisable techniquement sera fait et parfois ça se transforme tout ce qu'il est possible de faire doit être fait avec un impératif il y a ce type de déclaration notamment chez certains élus de la république puisque ça existe et bien allons-y donc jusqu'au clonage et quand le clonage humain sera possible si au limite pourquoi pas et pour le plus grand bien bon comme il y a cet homme cet américain je crois qui en est je crois que c'est une centaine il s'est fait implanter une centaine de différents implants pour l'augmenter donc là évidemment Ellul pour lui c'est pas ça là on se trompe de direction Est-ce qu'il est seul à formuler ces pensées-là je l'ai eu au moment où il publie successivement avec dix ans d'intervalle entre chaque livre cette trilogie sur la technique il dit lui-même qu'il est difficile de critiquer la technique d'avoir un discours critique que ce n'est pas mal vu est-ce qu'il est un peu seul à prêcher dans le désert lorsqu'il publie ces trois essais qu'on redécouvre aujourd'hui qu'on cite beaucoup aujourd'hui mais qui à l'époque sont d'ailleurs mieux perçus mieux accueillis outre-Atlantique qu'ici en France Alors vous savez je crois qu'il y avait je ne sais plus je vais la citer dans le livre une citation de Gunther Anders qui en France et on peut le dire aussi dans le monde là aussi bénéficie maintenant d'une certaine redécouverte mais on ne peut pas dire qu'il ait été aussi forcément toujours dans le courant dominant comme Ellul ils ne sont pas dans le courant dominant dans la pensée mainstream c'est le moins qu'on puisse dire puisque justement Ellul était le contemporain vraiment même le concept progressiste et il faut être un progressiste sinon on est un réactionnaire et Anders disait quelque chose en substance qu'il fallait donc un courage extraordinaire pour remettre en cause la primauté de la technique dans nos sociétés donc là je pense qu'il a vraiment été un solitaire sur cette question il a touché à des choses absolument essentielles qui sont inacceptables puisque l'idée de tout un chacun c'est que la technique n'est qu'un instrument et que c'est un instrument dans la main de l'homme et puis que la technique est neutre le lieu commun le plus partagé c'est de dire on peut citer toutes les techniques on dira finalement ça revient à quoi ? ça revient à un couteau où ça revient à une clé à molette une clé à molette on répare un boulon un couteau on peut découper une part de tarte ou on le plante dans le dos du voisin donc en fait le problème c'est l'homme bah oui mais ça colle pas ça par exemple sur la voiture bah oui le bon usage de la voiture bah d'accord mais si on construit des sociétés on ne construit pas que des voitures on construit des sociétés fondées sur la voiture alors quel va être le bon usage ? qui va définir le bon usage ? non il était seul il était seul sur toutes ces questions il touche à des choses fondamentales c'est-à-dire que c'est c'est l'idée que et lui inverse les choses il dit finalement c'est pas la c'est l'homme qui va se mettre au service de la technique il est persuadé cet homme qu'il se sert de la technique comme on se sert de tel et tel outil mais oui on peut se servir là aussi ponctuellement de tel outil et c'est très bien d'ailleurs sinon ça marcherait pas et lui ne le remet pas en cause une fois encore je vais vous donner l'exemple de l'automobile bien évidemment qu'on y trouve notre compte comme ça dans un moment donné mais quand toute une société est fondée sur ce choix et on pourrait démultiplier en matière d'énergie donc en matière de transport il y a évidemment alors pas de remise en cause pas de suppression puisqu'il pense justement que notamment l'automation pourrait libérer du temps il ne s'agit pas de retourner à la caverne et puis ou à la charrue ça c'est pas son c'est finalement l'idéologie de la technique qui est rejetée oui alors je pense que je pense qu'il le là aussi il nous invite à ne pas en devenir des drogués ou à être c'est bizarre de m'entendre dire ça suite à votre question de comment on dit à user avec modération comme on dit pour le vin rouge mais ou l'autre d'ailleurs mais je pense oui il n'y a pas le il ne fournit pas le mode d'emploi je crois mais en revanche à aucun moment il nous dit non et même le modèle les modèles de contre société ne disent pas qu'il faut encore allez on va vous dire on va prendre ce terme revenir en arrière c'est pas ce qu'il dit en tout cas Jacques Ellul on peut le considérer comme un pionnier de cette critique technologique et de la critique de la technique on le considère aussi assez souvent comme le père du pensée globale agir local tout comme sans doute un pionnier de la décroissance et de l'écologie écoutons quelques instants ce qu'on dit l'américain David Gill qui a fondé la société internationale Jacques Ellul il était au micro de la RTS j'ai toujours dit que Jacques Ellul est un prophète pour les intellectuels non pas un prophète pour les masses et quand je dis prophète je sais que la famille Ellul résiste à cette idée et que Jacques Ellul a dit je ne suis pas un prophète mais il utilisait ce mot dans le sens étroit de prophète biblique alors que nous l'entendons de manière plus large un prophète est une personne qui amène un message et brouille les cartes redéfinit les choses sans arriver avec une philosophie cohérente et complètement articulée contrairement au professeur qui enseigne une pensée cohérente et systématique alors que vous connaissez bien David Gill puisque la société internationale Jacques Ellul existe aux Etats-Unis et en France et travaille de concert alors comment on peut considérer finalement comment vous vous considérez Jacques Ellul prophète pionnier révolutionnaire avec son ami Charbonneau je crois qu'il disait nous sommes des révolutionnaires malgré nous comment vous le considérez ce personnage que vous avez connu je suis évidemment plutôt d'accord avec David sur le plan strictement biblique oui il faut il faut répondre qu'il n'est pas qu'il n'est pas prophète ça c'est vrai encore que moi j'ai vu des liens avec le prophète Ézéchiel qui avec la métaphore de la sentinelle donc la trompette bon bref l'histoire il a ce rôle de sentinelle donc entre guillemets envoyé par Dieu qui est chargé de prévenir le peuple que l'imminence du danger donc il y a ce côté donc même avant la lettre on pouvait dire qu'il était lanceur d'alerte c'est encore un cliché alors prophète oui puisque là aussi par paresse intellectuelle souvent je commençais mes articles en disant nul des prophètes en son pays bon à propos des lules visionnaire oui c'est bien visionnaire précurseur pionnier il a été dans des quantités de domaines et effectivement on y revient l'écologie la décroissance assurément comment vous comprenez justement qu'il n'ait pas eu cette aura cet accueil en France qui lui aurait peut-être été dû mais qui l'ait été finalement plus apprécié des américains en tout cas du monde anglo-saxon que de l'hexagone alors là on a l'embarras du choix pour l'aura en France il avait tout contre lui selon les expressions codifiées du jour cocher toutes les cases lui il est coché toutes mais justement pour ne pas être connu en France ça a commencé très simplement déjà avant les années 50 d'ailleurs je l'ai dit monté à Paris non seulement il était en province quant à Charbonneau il a encore fait pire lui il partait de Bordeaux pour aller à Pau de Pau d'aller dans une vallée bon c'est vrai que c'est quelque chose qui est très différent aux Etats-Unis la vie intellectuelle elle est extrêmement centralisée et il a refusé aussi de jouer ce jeu-là bon je crois que les choses ont évolué maintenant mais ça c'est déjà une première chose c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un Marc pour parler des intellectuels de son époque un Illich à Pessac ou un Marcuse à Talens qui sont effectivement les lieux soit celui où il habitait ou le lieu où il enseignait donc ça ensuite justement on vient d'en parler il était chrétien or être chrétien on ne fait pas deux choses en même temps soit on est sur le registre de la science soit on est sur le registre de la croyance donc l'un disqualifie l'autre il était dans une religion minoritaire il était marginal dans une religion minoritaire c'est le cas français ce qui est différent aux Etats-Unis les grands mouvements de pensée alors que c'est le paradoxe il s'est quand même tout au long de sa vie référé à Marx mais il n'était pas marxiste au sens d'ailleurs du parti communiste il a même plutôt bataillé les anarchistes comme dit l'autre il n'y en a pas un sur son mais pourtant ils existent bon il a aussi une minorité politique et qui plus est il ne cherchait pas à vivre son anarchie enfin il a manqué de chapelle finalement mais ce qu'il n'en voulait pas mais c'est en plus c'est que justement je repense à même tous les intellectuels le même que j'ai cité et puis d'autres que je n'ai pas cité qui ont effectivement créé mais Ellul alors ça le sont c'est vrai que je reviens la leçon qu'on peut tirer d'Ellul c'est même le le bénéfice c'est d'apprendre à trouver son propre chemin c'est alors on n'est pas dans un délire mystique là mais c'est quelqu'un qui vous donne les instruments à penser par vous-même et justement en fait vous trahissez Ellul si vous faites d'Ellul une sorte de pape dont vous solidifiez sa pensée alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout raconter n'importe quoi et son contraire au nom d'Ellul mais ça veut dire que l'Ellul ne voulait pas être le gourou le chef créer un mouvement et même d'ailleurs avoir des disciples en tout cas au sens académique d'avoir ce qu'ont fait ses collègues c'était de se reproduire et à commencer d'ailleurs par celui qui parlait beaucoup de reproduction sociale il a réussi à se reproduire vous placez en exergue de votre livre une citation de Jacques Ellul je ne me refuse pas au plaisir justement de la restituer je n'ai aucun plaisir à aller à contre-courant mais je crois fermement à la positivité de la négativité je dirais comme Gué et nous que le premier devoir de l'homme c'est de dire non le devoir de dire non voilà c'est peut-être ce qu'on peut retenir aussi chez Ellul l'idée en tout cas de s'opposer de critiquer de mettre en perspective ça peut faire un bon mot de la fin cette idée de dire non Patrick Chastenet je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je rappelle que votre introduction à Jacques Ellul est disponible aux éditions La Découverte merci à Lucille qui était à mes côtés vous pouvez bien évidemment partager commenter cette émission et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tech Clash à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada